L'histoire que nous allons vous raconter se déroule au début du XXe siècle sur une terre profondément chrétienne, la Haute-Savoie. C'est l'histoire, toute simple, d'une petite fille comme les autres, Anne de Guignet. Anne n'a jamais rien fait d'extraordinaire, elle a vécu sa vie d'enfant dans une famille très chrétienne. Pourtant, elle est devenue un exemple pour les autres, car chaque jour, dans les petites choses du quotidien, elle a cherché, malgré ses défauts et son caractère difficile, à aimer Jésus et à lui plaire. Anne est née à Anne-Sylvieux le 25 avril 1911, là, au bout du chemin qui traverse la campagne et débouche sur ce joli château que l'on surnomme la Cour. En ce jour béni pour Jacques et Antoinette de Guignet, les parents d'Anne, la vieille charmille joue une fois de plus avec la lumière et crée des ombres sur la façade de la grande maison blanche. L'enfant est baptisé le lendemain et reçoit les prénoms de Jeanne, en l'honneur de Jeanne-Françoise de Chantal, Sainte d'Anne-Sy, Marie, Joseph et Anne. C'est ce dernier prénom que l'on retient pour l'usage. Madame de Guignet étant d'origine bretonne, le bébé est spécialement confié à la patronne de la Bretagne. Madame de Guignet se souvient. Anne avait les cheveux châtains, blonds-cendrés, très fins. Ses yeux étaient bruns, entre la couleur des châtaignes et celles des noisettes très mûres. Il y avait autour de la pupille de petites paillettes d'or qui leur donnaient un reflet charmant et très lumineux. Dès les premiers mois, Anne s'annonce extrêmement vive et demande une surveillance de tous les instants. Elle grandit entourée de l'amour et de l'attention bienveillante de ses parents. Un an plus tard, le foyer des Guignets connaît une nouvelle joie, la naissance d'un petit garçon, Jacques. Anne, elle, n'est pas du tout satisfaite. Cet intrus vient, selon elle, lui voler sa place. Les jours ensoleillés de son enfance dorée s'obscurcissent. Dans le cœur de la petite apparaissent des sentiments de jalousie et de colère. Sa maman raconte. Anne était jalouse. Un jour, qu'on avait déposé Jacques par terre sur le tapis, elle se précipita sur lui pour lui donner un coup de pied dans la tête. Une autre fois, pendant que Jacques était étendu sur mes genoux dehors, elle lui mit de la poussière dans les yeux. Les jours s'écoulent à l'ombre de la charmille. Anne, toujours aussi vive, aime à y recevoir ses cousins et cousines. Véritable chef de bande, elle les entraîne, les encourage, les malmène parfois et surtout les commande. Anne est aussi très gourmande. Et pour dérober des chocolats interdits et mis à l'abri, elle n'hésite pas à désobéir. Les sévères réprimandes ne changeront en rien son caractère frondeur et emporté. Quant à sa jalousie, elle ne cesse de grandir, même si Anne réserve un meilleur accueil à sa petite sœur Magdalene, née le 4 septembre 1913. Regardez cette photo. C'est Anne à l'âge de deux ans et demi. L'air déterminé, le regard ferme, presque dur, le pli des lèvres sévère pour son âge. À la main, une fleur, l'unique rescapée du bouquet qu'elle aurait dû tendre à son frère Jacques, assis dans un fauteuil. Nul ne sait pourquoi le geste déplaisait à cette tête blonde fort colérique. Au lieu d'offrir à Jacques la gerbe de fleurs, elle la jette par terre, la piétine, pleine de hargne et de rage. Quand elle avait un an et demi, deux ans peut-être, nous étions avec des petits, pas moi, parce que je n'existais pas, des petits cousins germains, et notre grand-père commun avait fait des cadeaux, je pense que c'était pour Noël, et Anne avait une petite chaise, et sa cousine Renée avait une petite table. Alors, Anne a voulu la table de Renée. Alors, il en est résulté un pugilat violent entre les deux petites filles, et puis mon grand-père a dit après, je plains ma fille quand cette petite-là aura 20 ans. Ça prouve l'impression qu'elle donnait. Ces 20 ans, elle ne les atteindra jamais, mais ce à quoi elle parviendra, c'est à la perfection, à 11 ans à peine. Édifiant parcours que celui de cette petite-fille colérique, jalouse, gourmande, désobéissante et orgueilleuse, qui luttera bientôt pour être une enfant douce, attentive et délicate envers les autres, une enfant qui deviendra obéissante et humble, et amoureuse des petits sacrifices. 1914, c'est la guerre. Anne n'a que 3 ans. À Annecy, les carillons ont laissé place aux toxins. Le 2 août, le lieutenant des chasseurs alpins, Jacques de Guignet, part pour la guerre. L'absence est douloureuse. Anne, touchée par l'air triste et inquiète de sa mère, ressent le besoin de la consoler. En septembre, enfin, son père rentre à la maison, mais il est blessé. Madame de Guignet raconte. Les premiers jours de la campagne avaient été affreux, faits de fatigue extrême et de privation. Aussi, Jacques revenait-il méconnaissable, d'une maigreur excessive et les traits tirés. Anne et Jacques le reconnaissaient à peine et se serraient bien fort contre moi. Il fallut entendre la voix et sentir les caresses de leur père pour les rassurer tout à fait. Anne cherchait à m'aider à soigner son père et s'ingénier à lui rendre mille petits services, lui donnant ses béquilles, lui apportant ce dont il avait besoin. Anne se faisait de plus en plus tendre. Ma souffrance la pénétrait. Nouveau départ déchirant, nouvelles angoisses. Et comme pour exorciser la mort qui fait des ravages dans les tranchées, une nouvelle naissance, celle de Marie-Antoinette, le 4 janvier 1915. L'hiver est rude. Les sommets s'habillent de neige et les bords du lac d'Annecy sont enveloppés d'un froid glacial. À l'intérieur du château, Anne et Jacques se tiennent au chaud, bercés par les vides saints que leur raconte leur maman. Depuis toujours, Anne s'intéresse aux choses de Dieu. De Jésus, dont elle est déjà l'amie, elle dit Il m'aime plus que je l'aime. Je voyais passer des éclairs de joie dans son limpide regard lorsqu'elle apprenait qu'elle pouvait, comme les saints, prouver son amour à Dieu en accomplissant avec perfection ses petits devoirs d'enfant. Une dernière blessure, une ultime visite et un départ sans retour. Le 29 juillet, à 9h du soir, Madame de Guignet reçoit la cruelle nouvelle. L'officier, Jacques de Guignet, était tombé en héros à la tête de ses hommes dans le terrible assaut de la crête du Linge en Alsace. C'était le 22 juillet 1915. La veille, il s'était confessé. En voyant couler les larmes sur les joues de sa mère, Anne comprend que le mal est irréparable. Anne fut vivement impressionnée. Elle me regardait tristement, pleurant avec moi et me couvrant de caresses. La chère petite commença à vivre plus avec moi et à chercher à me tenir compagnie. Elle n'avait que quatre ans. La mort qui vient de ravir ce père tant aimé emporte également avec elle les défauts de cet enfant. Non pas comme par magie, mais par une décision qu'Anne prend en réponse aux mots de sa mère. Si tu veux me consoler, il faut être bonne. Au moment que son père a été appelé pour faire la guerre, elle a tout de suite prié. Parce que c'est la guerre qui a tout fait changer en fait. Il semble d'ailleurs que mon père donc il a dû savoir à peu près un jour à l'avance qu'il allait se faire tuer parce que l'ordre qu'il avait reçu, il savait qu'il ne s'en sortirait pas et que son sacrifice laissant à 30 ans, laissant quatre enfants a mérité à Anne une grâce particulière. Nous l'avons tout eu, cette grâce, mais elle est la seule à y avoir répondu. Elle s'y emploie et encourage son petit monde à en faire autant. Lorsque les discussions nostalgiques s'éternisent sous la charmie, Anne interrompt ses jeux, consciente des propos tristes qui doivent se tenir. Elle regarde sa mère et si des larmes perlent dans ses yeux, elle s'approche délicatement et lui glisse à l'oreille. Papa est au ciel, il est heureux. Puis, elle se dirige vers son frère et lui chuchote. Tu sais, il faut être bon, maman a du chagrin. Rongée par la douleur, Madame de Guignet ne prête pas tout de suite attention aux changements qui s'opèrent chez sa fille. C'est Mademoiselle Basset, la gouvernante d'Anne, qui, entrant au service de la famille quelques années plus tard, notera alors le caractère exceptionnel de l'enfant. A l'époque, il était fréquent qu'une institutrice vienne s'occuper des élèves à domicile. En novembre 1915, on délaisse les bords du lac d'Annecy pour rejoindre les rives de la Méditerranée hérissées de mâses et de cordages. L'hiver y est moins rude. Les palmiers festonnent les avenues de Cannes, les parfums de Provence caressent les collines environnantes et adoucissent l'air. Mademoiselle Basset, Anne et Jacques aiment se promener paisible au milieu des mimosas. Pourtant, Anne doit les interrompre, victime d'une paratyphoïde. Patiemment, elle supporte les tourments causés par la fièvre et offre ses souffrances à celui qu'elle nomme le petit Jésus. Anne se prépare à le recevoir pour la première fois. Les religieuses auxiliatrices sont chargées de lui faire le catéchisme. Anne est ravie. Ses petites camarades aussi qui trouvent que Anne est la plus gentille de toutes. Anne était une élève attentive, mais pas particulièrement douée pour la classe. Au catéchisme, par contre, elle semble tout comprendre avec beaucoup de facilité. Pourtant, étant donné son jeune âge, l'évêque hésite à la laisser faire sa communion. Elle doit passer un examen avec le supérieur des Jésuites. Elle n'a, selon sa propre expression, que six ans moins le quart, mais ses réponses dévoilent son intimité avec Dieu. Quand le Seigneur obéit-il ? demande le Père. À la messe, au moment de la consécration. Et à quelle parole obéit-il ? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quel sacrement avez-vous reçu ? Le baptême et la pénitence. Lesquels recevrez-vous ? L'Eucharistie, la confirmation. Et plus tard ? Peut-être le mariage. Et l'ordre ? Oh mon Père, l'ordre, ça c'est pour vous. L'examen est un succès. Le supérieur est merveillé à vous. Non seulement elle est prête, mais je souhaite que nous soyons toujours au degré d'instruction religieuse de cet enfant-là. Le matin du 26 mars 1917, Anne est très silencieuse et recueillie. Le moment qu'elle désire tant est arrivé. Elle s'avance dans la chapelle des sœurs auxiliatrices. Enfin, elle peut communier. Elle a écrit un mot en disant « Mon cher petit Jésus, je suis contente de faire ma première communion. Est-ce que vous pourrez m'aider chaque jour pour que je sois de plus en plus proche de vous à faire plusieurs sacrifices pour m'offrir chaque jour aux autres et prier de plus en plus ? » Obéissante, Anne ne l'était pas vraiment. Mais la mort de son père, le désir de consoler sa mère et la volonté d'aimer celui qu'elle appelait son petit Jésus l'avaient poussé à engager une lutte contre son propre caractère, surtout depuis sa première communion. À son amie Simone, venue des Allus près de Chambéry, elle raconte à l'ombre de la charmille comment elle parle à Jésus après la communion, comment elle lui confie ses joies, ses tristesses, ses désirs, ses besoins et même un secret. « Le bon Jésus m'aime beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. » À Annecy l'été comme à Cannes d'hiver, l'atmosphère a changé. Anne n'impose plus de jeu mais laisse choisir les autres. Chef de file, elle le demeure pourtant. Elle voudrait que les autres soient attachés comme elle à la vertu et deviennent meilleures. Anne comprend que la manière la plus efficace pour aider les autres à s'améliorer, c'est d'être très délicate envers eux et leur montrer discrètement l'exemple. Pour qu'ils soient bons, elles se mettent à leur service, essaient de les satisfaire en tout et, suprême sacrifice, elles renoncent à leur faire de petites observations lorsqu'ils ne se conduisent pas bien. Anne a six ans à peine. C'était Anne qui était au catéchisme et une soeur qui avait acheté des lapereaux avait dit que ceux qui seraient sages iraient voir la cage des lapereaux à la récréation. Donc, à la récréation, tout le monde avait été très sage parce qu'ils avaient envie de les voir. Donc, ils sont tous allés voir les petits lapins. Mais Anne, au milieu de courir, elle a attendu ses petites soeurs. Et en fait, la Anne, elle avait entendu ses soeurs qui, elle, elles étaient toutes petites et qui ne pouvaient pas glisser leur tête pour aller voir les petits lapereaux. Donc, elle a dit « Est-ce que vous pouvez laisser les petits regarder la cage des petits lapereaux ? » Et Anne, elle a laissé passer tout le monde avant et elle s'est mise sur le côté. Elle avait envie de les voir mais elle avait tellement de grande joie de voir ses petites soeurs regarder les petits lapereaux qu'elle n'a pas voulu les regarder. Elle a fait un petit sacrifice pour Dieu. Moi, si j'étais au hôte, premièrement, je ne crois pas que j'aurais réussi à faire ça. Deuxièmement, je serais allée tout de suite sur la cage. Car le souci d'Anne est d'être bonne mais que les autres le soient aussi. Elle les encourage et vient leur chuchoter à l'oreille le secret. « C'est qu'il faut demander la grâce au bon Dieu. Comment veux-tu être bon autrement ? » Ou encore « Tu n'as qu'à invoquer ton ange gardien. Il t'aidera. » Anne porte une attention toute particulière à son frère Jacques, celui-là même dont elle avait eu tant de mal à accepter la naissance. Elle voudrait lui communiquer son amour de Jésus, sa volonté d'être parfaite. Le 2 octobre 1918, Jacques fait sa première communion. Quelques temps avant, se rappelant sûrement de la sienne, Anne lui avait confié « Tu verras quand tu auras fait ta première communion comme tu seras heureux. » C'est vrai, l'enfant fut content mais surtout de l'image que lui avait confectionné sa grande sœur âgée de 7 ans et demi, un calice surmonté d'une hostie avec l'inscription « Jésus, dans la petite hostie, comme je vous aime. » Anne ne s'est pas transformée miraculeusement. Elle a dû lutter jour après jour contre son caractère difficile. Mais grâce à sa volonté et son désir très fort, elle a su mettre les moyens et se vaincre. Son dialogue permanent avec Jésus, sa prière du chapelet, sa contemplation de Jésus dans le tabernacle lui donne une force incroyable pour son jeune âge. « C'était la sœur aînée parfaite. C'est ça le souvenir que j'ai pu garder. » Les efforts ne se font pas tout seul. Anne, dans son enthousiasme à être bonne et à rendre les autres meilleurs, doit parfois se contenir durement. « Tout de même, c'est exaspérant. Oh, que j'ai envie de me fâcher. » Parfois aussi, du haut de ses 9 ans, elle est trop sévère. Sa maman raconte. Au moindre écart, Anne était tentée de faire son petit serment et rien n'échappait à son regard. Jacques marchait-il trop vite pour les jambes des petites sœurs ? Magdalene entrait-elle dans un pré pour y cueillir des fleurs ? Anne intervenait, multipliait les recommandations. Là encore, Mlle Basset crut bon de l'en empêcher. « Laissez vos sœurs tranquilles et Jacques aussi voulait fatiguer. » Le reproche fit pleurer Anne, mais bien vite elle essuya ses larmes et d'un ton serein une fois de plus. « Je vous remercie. C'est pour que je devienne meilleure. » Désormais, chaque fois qu'on lui faisait quelques remarques, elle disait merci. Et tout le monde admirait son humilité et sa patience et sa bonne humeur à accepter les observations. Elle comprend vite, elle décide de parler moins, mais de montrer davantage l'exemple. Sans un mot, par sa seule attitude, elle suscite la générosité de ses sœurs. La ville de Cannes avait, dans ses fêtes de Noël, revêtu ses habits de lumière. Anne avait reçu des petits soldats de plomb qui lui ont rappelé son père qui est mort à la guerre. Et elle les tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, elle a fait un énorme sacrifice de les donner aux enfants pauvres, malades. Et ses petites sœurs, elles l'ont vue. Ensuite, elles ont voulu faire comme Anne parce qu'elles savaient qu'elles faisaient que des choses bien. Donc, elles ont pris leurs plus grosses peluches et elles sont allées frapper à la porte du couvent. La sœur, elle ouvre et puis, la sœur, elle dit pourquoi portez-vous ça ? Et puis, les petites sœurs d'Anne, elles disent c'est pour les enfants malades et ceux qui sont pauvres. Il y a une qui a donné son ours un peluche et l'autre son chien en peluche. Celle qui avait la peluche, l'ours en peluche, elle pleurait, elle pleurait et elle l'a quand même donnée. La sœur, elle a demandé qui vous a dit de faire ça ? Est-ce Anne ? Alors, les petites sœurs, elles ont répondu non et qu'elles n'en savaient rien. Et alors, il y a les deux petites sœurs qui ont raconté qu'Anne avait donné ses soldats de plomb et qu'elle voulait faire comme elle. En fait, c'est qu'Anne, elle a appris de ne pas dire fais ceci, fais cela et en fait, elle veut montrer l'exemple. Elle veut montrer l'exemple aux autres sans donner des ordres. Dès l'automne, Anne pense aux malheureux, à l'hiver rude qu'ils devront passer. Tandis que sa mère fait de la dentelle, Anne tricote avec des bouts de laine récupérés ça et là pour les pauvres afin qu'il n'ait pas trop froid l'hiver. Elle ne veut leur offrir que des belles choses. Sa délicatesse envers les autres et son attention aux plus démunis grandissent avec son amour envers Jésus et Marie. Elle ne livre que rarement son intimité avec eux mais les petites images qu'elle dessine révèlent ses secrets. Elle écrit sur des petits signets Ô Jésus de ma première communion, je vous aime. Ô Jésus qui en ce jour m'avait donné tant de grâce. Je vous aime. Jésus, je vous adore. Jésus, je vous aime. Jésus, je vous remercie. Je veux donner tous mes sacrifices à Marie pour qu'au ciel elle les donne à Jésus. Je veux que pour Jésus mon cœur soit pur comme un lisse. Elle offre certains de ses signets à ses sœurs à l'occasion de leur première communion ou encore à son institutrice. Nous pouvons bien souffrir pour Jésus puisque Jésus souffrit pour nous. Prêtez-le-moi Ô Marie ma bonne mère Prêtez-moi votre fils rien qu'une seconde Déposez-le dans mes humbles bras Permettez-moi Marie de baiser les pieds de votre cher fils qui m'a tant donné de grâce Que je désire Ô Marie recevoir dans mes bras votre fils Donnez-le-moi Donnez-le-moi Que je suis heureuse maintenant puisque je l'ai avec moi Ô Marie Donnez-le-moi Elle était marquée par cette idée la pureté d'une enfant qui était absolument pur Sa vie spirituelle grandit et son coeur se dilate Plus elle parle à Jésus plus elle est attentive aux autres Plus elle aime Jésus plus elle se détache d'elle-même et se tourne vers les autres Son coeur d'enfant englobe peu à peu toute l'humanité Sa famille ses amis les pauvres et maintenant les pécheurs En fait c'est Anne qui avait un voisin qu'on appelait le vieux Louis il était en très mauvaise santé il allait bientôt mourir et elle savait qu'il avait jamais prié qu'il ne croyait pas en Dieu et tout ça Tout le monde savait qu'il allait bientôt mourir et elle elle sait qu'il avait fait une vie où il s'était jamais confessé il avait jamais prié il était très mauvais et il était en très mauvaise santé il allait mourir donc elle s'est dit il faut absolument qu'il aille au ciel il faut qu'il se confesse alors elle s'est mise à faire encore plus de petits sacrifices de prières tout ça pour le vieux Louis et à la fin le vieux Louis il a demandé d'avoir un prêtre pour se confesser ça nous donne un exemple c'est que Anne de Guinée est un enfant comme nous et alors si on prie beaucoup on peut aider les autres ça nous donne un grand exemple simple pour nous ça nous montre que tout le monde peut prier pour quelqu'un ou faire des beaux sacrifices et que tout le monde peut être saint mais petit ou grand et le bonheur elle le trouve elle le trouve tout le temps en donnant et parce que on est toujours gai quand on donne parce que les autres sont heureux de savoir enfin ils sont heureux de savoir qu'ils possèdent ça du coup et puis du coup nous ça nous rend gai parce qu'on leur a fait plaisir et en fait c'est naturel l'hiver 1921 apporte avec lui la maladie Anne souffre de violents maux de tête qu'elle offre pour les nombreuses intentions qu'on lui confie on a bien des joies sur la terre mais elles ne durent pas celle qui dure c'est d'avoir fait un sacrifice alors qu'elle souffre terriblement elle demande chaque jour au médecin des nouvelles de ses autres malades elle se réjouit pour ceux qui guérissent et n'en conçoit aucune jalousie elle continue de rendre la vie facile et agréable aux autres s'inquiète de tous s'intéresse à chacun ses journées leur sont dédiées heure après heure elle offre ses souffrances pour des âmes qu'on lui recommande parfois elle doit préciser pas aujourd'hui toute la journée est déjà arrangée avec le bon Jésus toutes les heures courageuse mais épuisée Anne demande à la religieuse qui la veille dans leur villa de Cannes ma soeur puis-je aller avec les anges ? oui ma belle petite fille merci ma soeur oh merci le 14 janvier 1922 à 5h25 du matin Anne part rejoindre les anges dans l'amour infini la vie de Dieu à 5h25 du matin Sous-titrage FR ? C'est parti !